Yo ! Salut les constructeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet important par lequel on est tous concernés, le gaspillage alimentaire. Si vous venez de découvrir la cabane, c'est une chaîne YouTube sur laquelle on aborde les sujets de l'écologie, du développement durable, du zéro déchet, via différents types de vidéos, notamment des tutos, mais également des vidéos plus informatives, comme Construisons l'avenir, ce type de vidéos. Bon, alors le gaspillage alimentaire, on va l'aborder via les chiffres. Pour comprendre un petit peu mieux le problème, quel impact ça peut avoir sur l'environnement, et enfin les solutions qu'on peut mettre en place au quotidien, à notre niveau consommateur, pour régler ce problème. Allez, let's go, c'est parti ! Le gaspillage alimentaire en France, ça représente 10 millions de tonnes gaspillées par an, ce qui est environ 20 à 30 kg jetés par habitant, par an. Au niveau du monde, on est à 1,6 milliard de tonnes qui sont gaspillées chaque année. C'est vraiment des chiffres énormes qu'on ne peut pas se représenter, nous-mêmes, tout seuls. Mais déjà, qu'est-ce que c'est le gaspillage alimentaire ? C'est toute nourriture qui est destinée à la consommation humaine, et qui va être dégradée, donc jetée à un moment de la chaîne alimentaire. On a donc les déchets alimentaires qui viennent englober le gaspillage alimentaire, en plus de ce qu'on peut appeler les eaux, les coquilles d'œufs, les choses inévitables, qu'on ne peut pas s'empêcher de jeter tout simplement. On vient souvent accuser le consommateur lui-même à cause du gaspillage alimentaire, mais ce n'est pas le seul responsable. Tous les acteurs de la chaîne de production alimentaire sont responsables du gaspillage alimentaire. Ce qui, finalement, va amener jusqu'à un tiers de la nourriture qu'on consomme normalement, qui est gaspillée. D'ailleurs, ce gaspillage est réparti de la manière suivante. 32% au niveau de la production agricole, 21% au niveau de la transformation, 14% lié à la distribution, 14% lié à la restauration collective ou commerciale, et 19% lié au consommateur. On voit que ce n'est pas forcément automatiquement le consommateur qui est le premier responsable, même si c'est un des acteurs majeurs. On voit donc que chaque secteur a plus ou moins son rôle à jouer pour réussir à diminuer ce fléau qu'est le gaspillage alimentaire. Que ce soit par rapport au fritard esthétique, ou même le calibre des fruits ou des légumes, par exemple. On constate donc que ce gaspillage alimentaire est une vraie absurdité d'un point de vue économique, écologique et également social. D'après l'ADEME, il est estimé qu'environ 16 milliards de dollars sont perdus à cause de ce gaspillage chaque année. C'est quand même énorme. Rien qu'en France, si on réussissait à réutiliser et finalement à valoriser ce gaspillage, on pourrait nourrir 10 millions de personnes, soit plus que le nombre finalement de personnes en situation précaire qui est de 8,8 millions en France. Donc ça réglerait un problème énorme. Ouais, c'est vraiment un truc de fou et ça montre vraiment l'importance de réussir à trouver des solutions face à ce problème. En plus, au-delà de ça, la production alimentaire est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre liés aux activités humaines. Ce qui fait qu'avec le gaspillage alimentaire, on se retrouve avec un paradoxe qui fait qu'on ne produit pour rien du tout. Et donc trouver une solution à ça permettrait vraiment de diminuer cet impact sur l'écologie humaine. D'ailleurs, on fera une petite vidéo prochainement sur l'impact de la pollution sur le réchauffement climatique et ce que ça a finalement comme effet sur la biodiversité. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Bon, fin de l'auto-promo, on revient à notre sujet. Vous devez donc maintenant encore mieux comprendre le souci lié au gaspillage alimentaire. Et du coup, en termes de chiffres, on est à quel niveau d'un point de vue consommation ? Au niveau de l'eau, on est à 350 km3 d'eau gaspillée. Sachant qu'une bouteille d'eau, ça fait 1 litre, on est sur 350, suivi de 2,0 bouteilles d'eau qui sont gaspillées par an. Ensuite, on est sur 1,4 million d'hectares de terre qui sont gaspillées. Sachant qu'un hectare, ça fait 10 000 m², ça fait beaucoup d'espace pour faire des jolis parcs avec plein d'arres, etc. Non, mais juste, je glisse l'idée comme ça, ça pourrait être sympa, je ne sais pas, les arbres, c'est plutôt joli, non ? Et enfin, ça vient produire 3,3 milliards de tonnes de CO2. Tout ce que j'ai à dire, c'est trop gros. Je ne sais pas ce que ça représente. Enfin, si en vrai, je sais ce que ça représente. C'est environ 66 millions de baleines bleues. Même sur Terre, il n'y en a pas autant. Ça fait quand même beaucoup. Cette émission de CO2 est vraiment liée de manière très, très directe avec la production animale. Donc, hashtag bouse de vache et autre chose qui va venir vraiment émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Mais également la consommation énergétique, même le transport pour importer. Du coup, consommer local, c'est très important. Ça fait partie des solutions. On va le voir maintenant. Bon, du coup, on a un peu fait le tour du problème. On voit l'importance que ça a. Mais du coup, comment lutter contre ça ? Contre le gaspillage alimentaire ? Spoiler, je vais vous donner quelques conseils, quelques idées pour combattre ça au quotidien. Du coup, première solution, vous pouvez passer au vrac. D'une part, vous allez réduire la quantité d'empalage que vous utilisez. Et d'autre part, vous allez pouvoir contrôler la consommation que vous avez. Bon, pour ça, il faut savoir un petit peu combien on mange, quelle quantité. Mais je pense qu'on peut être capable de le connaître au bout d'un moment. Du coup, il y a des enseignes, comme par exemple Day by Day, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, qui vous permettent vraiment de passer au vrac sur plein de choses, comme les céréales, les pâtes, ou même les olives. Oui, je ne sais pas pourquoi, il y avait des gros pots d'olives. Moi, ça m'a marqué. J'étais fasciné par ça, oui. D'ailleurs, faites des pâtes aux olives. Merci Kiki pour cette super recette, mon ancien coloc. Mais c'est vraiment super bon. Bref, passer au vrac, c'est super cool. Ça révit en termes d'emballage. Et en plus, vous consommez mieux. Également, essayez de vous souvenir un petit peu les boîtes de conserve ou gâteau que vous auriez laissé au fond du placard. Je me souviens de cette boîte de cassoulet qui est restée au fond du placard pendant deux ans. C'est mon colloque, Charles, qui l'a mangé. Enfin, bref, je dis vague, vague. Mais en tout cas, c'est important d'essayer de se rappeler un petit peu ces aliments qu'on aurait pu oublier au fond du placard. Mais bon, pas de panique, j'ai une petite solution pour vous. Ça s'appelle l'appli CheckFood qui vous permet vraiment de rentrer la date de pension de certains aliments et donc de faire pense-bête. Non, ce n'est pas un placement de produit, mais oui, ça peut être très pratique. Également, vous pouvez aussi choper des invendus grâce à des applications comme par exemple Too Good To Go. N'empêche que c'est très pratique. Vous pouvez manger des bons produits pour moins cher tout en limitant le gaspillage des différents restaurants et en leur permettant de valoriser des aliments qui auraient été jetés. Dans le style, on a aussi ce qu'on appelle les frigos solidaires qui se situent en général devant des restaurants ou des bars et dans lesquels on peut venir placer des repas qu'on n'aurait pas mangé qui sont peut-être un peu de l'aide limite par exemple et qui peuvent être récupérés par des personnes en situation précaire gratuitement. Du coup, on crée encore un cercle vertueux. Oui, la boîte de cassoulet aurait pu finir dans le frigo solidaire si on ne l'avait pas mangé. D'ailleurs, petite info, la France est vraiment dans une phase positive au niveau du gaspillage et plutôt en avance car en 2016 est passée la loi Garo qui pousse les commerçants à diminuer au maximum le gaspillage alimentaire. Oui, oui, on peut parfois faire les choses très bien en France. Non, non, je ne critique pas. Il n'y a pas du tout encore plein de chemin pour devenir un pays écolo. Ce n'est pas du tout le combat de toute une vie. Mais enfin, je dirais que la solution la plus efficace pour lutter contre le gaspillage alimentaire et même l'impact de la production alimentaire en général c'est vraiment de revoir un petit peu son alimentation en consommant vraiment local, en diminuant sa quantité de viande dédicace à tous mes flexitariens, on est ensemble ou même encore sa consommation de produits transformés. D'une part, c'est souvent meilleur pour la santé, parfois un peu plus économique et enfin, ça a vraiment un impact positif pour la planète. Donc, comme je le dis souvent, c'est à vous de jouer les petits potes. Bon, yes, ça y est, on a un peu fait le tour de la question et j'espère vraiment que ça vous aura apporté pas mal d'infos utiles pour mieux comprendre ce problème. D'ailleurs, pour votre grand plaisir, je vous remets ma tête quand j'ai découvert les chiffres sur le gaspillage alimentaire. Comme d'hab, je vous invite à vous énerver au max sur le bouton like si ce gâchis vous énerve comme moi. Également, n'oubliez pas de partager pour que le plus de personnes soit au courant. Bien sûr, c'est vous qui aurez le plus d'impact en commençant à agir dès maintenant. Et le petit abonnement en bonus, ça permet de sauver les baleines. Bon, moi je retourne vous cuisiner une nouvelle petite vidéo. En attendant, c'était Tom pour la cabane et je vous dis à très vite car je sais qu'on peut construire l'avenir ensemble. Sous-titrage ST' 501